C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serf-France Ménéloire sur Oxygen Radio. Un nouveau rendez-vous avec le Serf-France Ménéloire et notre super directeur général adjoint, Michel Besançon. Bonjour ! Bonjour Laurent, et le super animateur aussi qui est en ma compagnie, ça me fait plaisir. C'est ça, vous allez voir, j'ai besoin de super réponses parce que j'ai des super questions importantes. J'espère que j'aurai les super pouvoirs. Voilà, c'est ça. Bon alors, on commence, parce qu'évidemment, on parle ensemble du fonds de solidarité. Évidemment, aussi, beaucoup de gens s'interrogent pour savoir s'ils y ont droit ou pas droit. La première question, c'est si j'ai plusieurs établissements, est-ce que j'ai droit à plusieurs fonds de soutien ? Eh bien non, la question, elle est bonne. Ça commence mal. Oui, parce que si je suis une entreprise, une société SARL et que j'ai plusieurs établissements, c'est-à-dire plusieurs endroits où j'exerce mon activité, on pourrait être en droit de se poser la question, est-ce que j'ai le droit finalement à plusieurs aides puisque j'ai plusieurs sites ? Eh bien non, la réponse est très claire de la DGFIP. On va dire Bercy pour faire simple, le ministère, c'est effectivement, est-ce que, quel que soit le nombre d'établissements, je n'ai le droit qu'à une seule aide qui est liée à l'entreprise ? Donc, si j'ai plusieurs entreprises, par contre, j'ai plusieurs aides. C'est ça. Bon, vous voyez, ça s'est noté. Allez, on a la deuxième question d'une personne qui gère un bar tabac. Le bar, évidemment, est fermé, le tabac, lui, il reste ouvert. À quoi ai-je droit ? Alors, pour ces activités-là, ça a un peu changé. Donc, en l'occurrence, là, on est sur des réponses, notamment sur le fonds de solidarité du mois de novembre, puisque les autres, aujourd'hui, c'est presque trop tard pour pouvoir les demander. Il y a toujours un délai. Donc, là encore, c'est une réponse de la DGFIP, la Direction Générale des Finances Publiques. C'est qu'il faut définir d'abord qui est l'activité principale. Et pour définir l'activité principale, c'est de savoir ce qui génère la part principale du chiffre d'affaires. Donc, soit c'est mon bar, soit c'est mon tabac. Et une fois que le régime d'aide est déterminé, en fonction de ça, est-ce que je suis ouvert ? Eh bien, je prends le montant de l'aide qui est calculé. C'est en fonction de la totalité du chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est un peu compliqué, ce que je vais essayer de vous dire. Mais d'abord, il faut définir quelle est mon activité principale. Votre activité principale est déterminée en fonction de votre chiffre d'affaires, entre les deux activités. Et ensuite, vous rapportez à cette activité-là pour savoir si, effectivement, vous êtes dans le cas ou pas dans le cas. Il n'y a pas de proratisation entre les deux activités. Ce n'est pas comme ça que c'est calculé. Autre question, on parle de code NAF maintenant. Alors, vous allez nous expliquer ce qu'est un code NAF, évidemment. Est-ce que le code NAF a vraiment une importance dans les possibilités d'aide que je vais avoir ? Voilà, alors, le sujet, il concerne aussi des fois l'activité partielle. Sur le fonds de solidarité, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a des identifications qui sont faites au niveau des entreprises pour classer les entreprises. Il se trouve que des fois, on a des entreprises qui se ressemblent énormément, mais qui ont des codes NAF différents. Parce que c'est lié à l'histoire, parce que c'est comme ça. Là, je vais prendre les garages, les garages automobiles, entre l'entretien, la réparation, la vente de véhicules d'occasion, la vente de véhicules neufs, le fait de faire l'un et l'autre, le fait de le faire d'une façon ou d'une autre. On peut avoir des codes NAF différents. Et donc, il est précisé qu'il s'agit bien d'une présomption, mais en fait, c'est l'activité réelle que le dirigeant ou l'entreprise réalise qui fait que vous rentrez dans la case ou pas. Pour bénéficier, on va dire, du fonds de solidarité. Comment on l'approuve ? C'est la réalité, en fait. En fait, c'est sous votre déclaration et en cas de contrôle de pouvoir le prouver, tout simplement. Parce qu'il y a, par exemple, des aides qui sont attribuées d'une façon parce qu'on essaie de couvrir un large public. Mais si vous êtes foncièrement pas du tout fermé ou qu'il n'y a pas du tout de baisse de chiffre d'affaires ou autre chose comme ça, le dispositif, il ne vous est pas destiné, mais il ne veut pas être trop limitant. C'est-à-dire que si, par exemple, certains producteurs peuvent être bloqués sur telle ou telle chose, je ne sais pas, on a vu sur les ventes de graines, des choses comme ça, les grainetiers, ceux qui vendent des graines en magasin, finalement, ils ont les magasins fermés. Ceux qui vendent des graines sur Internet et qui ont vu leur chiffre d'affaires exploser, par exemple, parce que c'était le seul moyen d'acheter, ils pourraient, parce qu'ils sont dans la case de graines, avoir le fonds de solidarité, potentiellement, mais en fait, ce n'est pas l'esprit du texte. Donc, c'est bien l'activité réelle qui fait que vous ne pouvez plus exercer, dont vous pouvez bénéficier du fonds de solidarité en conséquence. Donc, c'est la réalité, en fait, qui compte. Êtes-vous vraiment victime de la situation de baisse d'activité ? Allez, j'ai une autre question concernant la vente à remporter. Je l'aime bien, celle-ci. Donc, on a dit que la vente à remporter ne rentrait pas dans le calcul. C'est bien ça, le chiffre d'affaires, de toute façon, à pouvoir atteindre des seuils d'aide. C'est ça, j'étais clair. Alors, si j'essaie de résumer, on a 10 000 euros qui peuvent être attribués. Comment ils sont attribués ? En fait, on prend votre chiffre d'affaires de l'année, enfin de l'année, le mois, les dernières. Voilà, on déduit celui de cette année et on regarde et on essaie de rattraper les 10 000 euros. C'est ça. Et en fait, l'État a fait un truc, je trouve, bien en la matière. C'est qu'il a dit que tous les dirigeants qui décideront de faire, notamment les commerçants, de la vente à remporter suite à la situation, voilà, tous leurs efforts, ça leur reviendra. Et en l'occurrence, l'activité, on va dire, de vente directe, le click and collect, le fameux, celui-ci, il est récompensé. Très bien. D'où ma question. Qu'est-ce qui se passe si je faisais de la vente à remporter avant ? Ah, alors, c'est vrai que si vous faites de la vente à remporter avant, là, on n'est plus sur le dispositif en question. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous devez identifier le chiffre d'affaires, on va dire, de vente à remporter. S'il reste le même, ça fait partie de votre chiffre d'affaires, on va dire, courant. Et ce n'est pas parce que vous avez fait un effort dans le cadre de la crise sanitaire, c'était déjà le cas. Donc, vous ne devez pas exclure ce chiffre d'affaires-là si vous l'aviez avant. Bon, ça me paraît logique. Ça me paraît logique, mais après, il va falloir faire des comptes à analyser. Allez, on en vient maintenant au marché. Comment ça se passe ? Est-ce qu'un camelot peut être considéré comme fermé administrativement ? Si le marché est fermé, si l'autre est ouvert, c'est un peu complexe tout ça, non ? Oui, alors, c'est sympathique comme question, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, ce qui est acquis, c'est qu'un commerçant qui est fermé administrativement, il a le droit à un certain nombre de choses sur le fonds de solidarité. Très bien. Ensuite, si son marché est fermé, lui, son activité n'est pas fermée par nature, mais comme il ne peut pas exercer la vente, c'est le marché qui fait qu'il est fermé, en conséquence de quoi ? Il peut prétendre au fonds de solidarité. S'il fait plusieurs marchés ? Il fait plusieurs marchés, ce qui est souvent le cas. C'est mieux. S'il y en a un qui est fermé et l'autre qui est ouvert, et bien là, ça devient un peu plus complexe. On n'a pas toutes les réponses, mais de toute façon, effectivement, il ne peut pas exercer correctement son activité. Donc, s'il a une proportion élevée, on va dire, de marchés fermés, puis souvent, c'est les fermetures. Il y a eu un moment des marchés, quand ça a fermé, on le sait. Donc, là où ça a pu réouvrir, les marchés ont plutôt bien fonctionné, les marchés, on va dire, locaux. Donc, je dirais, voilà, si le marché est fermé, ça ne pose pas de questions. Si le marché est ouvert, vous êtes un commerçant qui n'est pas fermé administrativement. Voilà. Mais comme ce n'est jamais aussi simple et qu'il y en a un qui est ouvert, l'autre qui est fermé, donc c'est toujours complexe. C'est là où après, on peut prétendre... Il faut avoir un bon expert comptable. C'est bon conseil. Il faut lui poser les questions et après, on va rechercher dans la doc. C'est ça. Allez, une petite dernière. Qu'en est-il des auto-écoles ? Est-ce que les auto-écoles ont le droit à ce fond de solidarité ? Est-ce qu'elles accueillent du public ? Est-ce qu'elles peuvent accueillir du public ? Est-ce qu'elles ne peuvent pas ? Enfin, voilà, on a vu qu'à un moment donné, on pouvait passer le permis sans spécialement aller sur place pour les cours de code, par exemple. Là, qu'en est-il ? Eh bien, surtout ce qui concerne les auto-écoles en novembre, elles ont été considérées comme des établissements frappés par l'interdiction, on va dire, d'accueillir du public. Alors, évidemment, il y a des fois la possibilité de pratiquer, on va dire, des exercices de code à distance, mais les auto-écoles n'ont pas à se poser la question pour le fond de solidarité du mois de novembre. Elles ont été fermées, considérées comme fermées administrativement, donc elles peuvent prétendre au fond de solidarité. Elles font partie des activités qui ont été stoppées. Donc, là-dessus, pas de questions possibles. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer le petit guide du fond de solidarité ? En plusieurs pages, quoi faire ? Le petit guide du fond de solidarité, il doit y avoir déjà un peu de panne, parce qu'on est rendu au mois de janvier, l'occasion de présenter tous mes voeux, évidemment, à tous les auditeurs, mais il change tous les mois. Les modalités changent tous les mois. Le montant, depuis le mois d'octobre, novembre, il est sensiblement le même, mais après, à la base des 10 000 euros, avec la base des 1 500 pour les activités les moins touchées. Et puis, la base, on va dire, en fonction de la proportion de chiffre d'affaires, donc les fameux 20 %. Et puis, en janvier, on va peut-être en voir d'autres, puisqu'il y a quand même un truc sympa qu'il va falloir calculer, c'est l'impact du couvre-feu à 18 heures. Je ne vois pas bien comment on va pouvoir chiffrer ça facilement, parce que les commerces qui sont obligés d'être fermés à 17h30 pour que tout le monde soit sorti à 17h45 et qu'à 18h, tout le soit fermé. Je ne sais pas comment on va calculer les baisses de chiffre d'affaires. Enfin, qui va pouvoir prétendre, pas prétendre ? Il va y avoir encore des calculs de chiffre d'affaires. Donc, je pense qu'en janvier, on va encore changer. Là, pour information sur le fonds de solidarité, le fonds de solidarité a demandé pour le mois de décembre, quand on dit que la situation est parue sur impôts.gouv depuis le 15 janvier. Donc, les demandes ne sont pas à faire. On sait qu'on a général 2-3 mois pour pouvoir le faire. Donc, faites-le. Et puis, dès que j'ai des informations sur ce qui va se passer en janvier, je reviens vers vous, Laurent. Je vous remercie beaucoup, Michel Besançon, directeur général adjoint du CERF France, Médéloir. Je vous laisse renfiler votre cap et on se retrouve pour une nouvelle édition et un nouveau rendez-vous. Au revoir. A bientôt, Laurent. Sous-titrage ST' 501